bonjour aujourd'hui on va continuer avec la méthode kakou on a commencé la dernière fois le calcul des moments sur les appuis bien sûr on a vu comment ou bien dans quel cas on va utiliser la méthode kaku quelles sont les conditions à satisfaire pour utiliser ensuite on a vu le principe de la méthode et la notion des travées fictives comment réduire les travées en travées fictives pour les travées intermédiaires et ensuite le calcul des moments sur les appuis de chaque appuis de la poutre continuée après aujourd'hui on va continuer dans ce contexte et après avoir calculé les moments sur les appuis on va calculer les moments dans les travées donc les moments sur les appuis on sait comment les calculer avec la méthode kakou et maintenant on va on va continuer avec les moments dans les travées alors les moments entravés donc j'espère que vous pouvez regarder l'écran le document partagé voilà moment entravé généralement ce qu'on va faire c'est de isoler chaque travée tout seul bien sûr si on va l'isoler une travée elle est une poutre bien une partie de la poutre entre deux appuis l'appui gauche qu'on va appeler ouest et l'appui droite qu'on va l'appeler east et sur ces deux appuis on va bien sûr auparavant calculer les moments sur ces appuis m ouest et m east et bien sûr notre travée elle a une portée ou bien une longueur de li notre but c'est de trouver l'équation du moment de trouver l'équation du moment dans toute la travée donc en fonction de x et ensuite déterminer où est ce qu'on aura une tangente horizontale c'est à dire la dérivée est égale 0 pour retrouver l'abscisse où le moment est maximale et ensuite remplacer l'abscisse retrouvée x dans l'équation du moment et par la suite calculer le moment donc généralement l'équation c'est la suivante donc le moment en toute x c'est calculer ou bien déterminer l'équation du moment dans la travée isostatique ensuite ajouter le moment ouest facteur de 1 moins x sur l plus le moment east facteur de x sur l et il faut savoir qu'on va prendre ici les moments avec leurs signes donc les moments sur les appuis sont négatifs donc on va prendre les moments négatifs donc cette équation c'est celle là qu'on va utiliser pour le calcul des moments dans les travées alors comment on fait ça je vais reprendre notre document de travail pour faire ça je vais continuer le même exercice qu'on a commencé la dernière fois on a déjà déterminé les moments sur les appuis on a trouvé le moment sur l'appui 1 donc égal 0, le moment sur l'appui 2 MA2 apparemment c'est moins 3485, le moment sur l'appui 3 c'est moins 4141 et finalement le moment sur l'appui de drift 4 égale 0 maintenant on va déterminer l'équation du moment dans la travée je vais reprendre ce schéma tel quel dans notre exercice voilà juste je vais écrire le moment sur les appuis ici parce que c'est avec ces valeurs là qu'on va déterminer les autres moments sur les autres moments sur l'appui 3 c'est moins 4141 en décan newton mètre voilà alors on a dit il faut isoler chaque travée toute seule alors pour cela je vais commencer par la travée 1 alors avant de continuer l'allure du diagramme sera sous cette forme bien sûr si la charge est uniformement répartie la charge elle peut différer si le chargement le diagramme peut différer si le chargement est différent alors qu'on a un moment positif dans la travée il devient négatif sur l'appui positif négatif puis positif le but ici c'est de trouver la valeur maximale qui se trouve là donc pour retrouver cette valeur on a besoin de déterminer l'abscisse x c'est à dire où est-ce que le moment devient maximale si on retrouve x et sachant l'équation de cette cour on peut retrouver la valeur ici donc je vais reprendre cette partie de la cour bien de la droite de la poutre plutôt ici nous avons l'appui 1 la travée la travée alors il faut faire très attention maintenant on utilise plus les travées fictives on va utiliser maintenant seulement les travées réelles alors qu'on oublie tout ce qui est L' on utilise maintenant que des L ça c'est L1 ça c'est L2 ça c'est L3 voilà notre première travée et bien sûr il faut mettre le chargement ici G1 et Q1 alors je pense qu'on a travaillé à l'état limite service bien sûr si on travaille à l'état limite ultime il faut changer les combinaisons de charges donc je vérifie pour cette poutre oui on travaille à l'ELS voilà à l'ELS donc le chargement sur cette poutre ça devient p service 1 ou bien P1 qui est égal G1 plus Q1 on a trouvé la dernière fois que c'était 1600 le chargement linéaire la courbe qu'on devra retrouver on commence par un moment nul sur l'appui de rive il augmente jusqu'à une valeur maximale ici puis il diminue ensuite il devient négatif pour arriver à la valeur au moment sur l'appui 2 qui est moins 3485 mon but maintenant c'est de retrouver l'équation de cette courbe c'est une parabole qui admet un sommet et ce sommet là il se trouve à une distance que je dois déterminer que je vais appeler x moment max donc je vais appeler x moment max c'est l'abscisse où le moment il est maximal et je vais appeler ce moment là c'est le moment dans la travée u bien le moment maximal dans la travée u l'équation est la suivante de cette courbe donc c'est un moment en fonction de x qui est égal à mu de x on va expliquer c'est quoi de x plus le moment ouest que je ne prends pas voilà ouest voilà ouest le moment ouest facteur de 1 moins x sur li plus le moment est x donc ça c'est east plutôt x sur li nous travaillons dans la travée u donc ici c'est l'1 l'1 ça c'est l'équation générale de cette courbe bien sûr vous savez très bien que l'axe il est dirigé ici positif vers le bas et vous voyez donc je vais écrire tout d'abord c'est quoi le moment de référence alors c'est tout simplement le moment qui se trouve isosatique ici c'est à dire l'équation de cette parabole donc si je suppose que la travée n'est pas continue il n'y a pas de continuité dans la poutre généralement on retrouve une équation du moment de cette forme une parabole qui commence par 0 et finit par 0 dans l'équation mu du x c'est moins px au carré sur 2 plus pl sur 2 pour x c'est l'équation classique d'une travée isostatique ou bien d'une poutre isostatique c'est cette équation là moins px au carré sur 2 plus pl sur 2 fois x lorsque x égale 0 le moment est égal à 0 voilà lorsque x égale à l pl au carré sur 2 plus pl au carré sur 2 c'est 0 et la valeur maximale se trouve ici exactement au milieu de la poutre mais si je décale le moment à gauche plutôt à droite vers le haut x va se trouver dans la première moitié de la poutre donc normalement x lorsqu'on va la calculer elle doit être inférieure à 3,5 sur 2 si on trouve plus c'est qu'on a fait une erreur de calcul ensuite dans cette équation m ouest m ouest c'est à dire m à gauche c'est cette valeur là et m east le moment à droite c'est cette valeur là alors si je vais réécrire cette équation dans la travée 1 je remplace mu du x par cette équation donc c'est alors p service 1 ou bien je vais écrire tout simplement p1 donc p le chargement sur la travée 1 x au carré sur 2 plus p 1 fois l1 sur 2 fois x donc tout ça c'est mu du x ensuite m ouest égale 0 donc c'est plus 0 facteur de 1 moins x sur l1 donc tout ça on va partir plus le moment east alors plus mais le moment il est négatif donc ça sera moins faites attention donc le moment il est négatif le signe ici c'est plus ou à moins donc c'est moins moins m east x sur l1 alors la suite c'est tout simplement je vais changer les valeurs par les termes par les valeurs numériques donc le moment en tout x ça devient l'équation suivante c'est moins 1600 sur 2 x au carré plus 1600 fois 3,5 sur 2 fois x alors moins plus la valeur c'est moins 3485 moins 3485 x sur l et bien sûr 3,5 donc on voit très bien que c'est l'équation du parabole donc on a x au carré et je dois faire le calcul ici donc moins 800 x au carré plus plus alors je vais mettre x en facteur alors qu'est-ce que ça donne ici 1600 fois 3,5 sur 2 c'est 800 fois 3,5 à 8 x 3 2,5 2400 2,5 voilà 2,5 2,5 à 8 x 3,5 à 8 x 3,5 donc le calcul ça va donner moins 800 x au carré la valeur positive plus 1805 x voilà si je vais vérifier cette équation normalement lorsque x égale 0 le moment égale à combien c'est 0 donc x égale 0 voilà c'est 0 et lorsque x égale à 3,5 c'est-à-dire à ce point le moment on doit retrouver moins 3485 donc si je remplace ici x par 3,5 alors voilà très vite on prend 1805 3 3,5 moins 800 3 3,5 au carré 3482 avec les avec les les virgules ou bien les arrondissements normalement on doit trouver moins 3485 moins 3482,5 donc si je respecte ici les valeurs exactement on doit retrouver la main valeur maintenant on doit retrouver la main maintenant la main maintenant 975 donc c'est 3485 sur 3,5 voilà donc c'est 3,5 sur 3,5 et ensuite 2800 voilà 1104,29 donc si on on prend les valeurs exactes normalement on doit trouver la même valeur x on va trouver la même valeur qui est moins 3485 donc ça c'est une équation alors ça c'est une courbe que l'équation est celle-ci d'accord maintenant pour retrouver la valeur du moment maximal je dois retrouver où est-ce que ça se trouve le moment maximal où elle m'ajoute pour retrouver son abscisse le plus simple c'est de dériver cette équation l'écrire qui est égal à 0 et dans ce cas on va retrouver x donc on a une courbe qui m'a que h si portèche rendit une valeur maximale alors tu as une tangente c'est quoi une tangente c'est une dérivée cette dérivée est égal à 0 on va retrouver x égal à combien et ensuite la remplacer dans cette équation donc la dérivée de ce moment est égal à 0 donc dérivée de moment par rapport à x égal à 0 c'est cette équation qui va me permettre de calculer x alors si je dérive cette équation je trouve alors moins 1600x plus 1800 804 29 égale 0 donc x moment max entravé égal à combien est égal à 1804 29 2 1600 1,2 m voilà très bien je trouve que l'abscisse est dans la première moitié de la clavée je dirais que j'ai fait une erreur si je trouve x supérieur à 1 1 75 la moitié c'est 1 75 donc on trouve l'enquête erreur n'alqa x à 1 75 par contre j'ai trouvé inférieur à 1 75 c'est à dire dans cette première moitié de la travée c'est bon il me suffit simplement de calculer moment 1 1 le moment dont la travée 1 donc en attendant la question de votre collègue donc je vais remplacer c'est x par 1,12 ça devient moins 800 fois 1,12 au carré plus minus 804 2,29 fois 1,12 par cette équation je vais retrouver la valeur du moment maximal dans notre avion 1,2 1,3 un peu 1,2 1,3 2,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1600 pour la dérivée la dérivée de cette équation la dérivée de cette équation la dérivée, c'est la valeur maximale la dérivée, c'est une tangente où est ce qu'on a cette tangente donc si la tangente est horizontale, c'est-à-dire que la dérivée est égale à 0 pour cette courbe donc je dérive cette équation j'achète à égale à 0 et j'achète à x la dérivée est à 800 fois x au carré donc c'est 800 fois 2 800 fois 2 soit 1600 qu'est-à-dire que la dérivée est égale à 0 donc pour le 1017 des caniots de mètre donc c'est l'équation ou bien c'est la valeur du moment maximale dans la travée donc c'est l'équation donc c'est l'équation c'est l'équation on va mettre 1017 et l'équation c'est 1,12 m ça c'est la première travée ça c'est la première travée voilà et à l'inverse de la méthode forfaitaire ici on n'a pas besoin de faire une vérification ou quoi que ce soit donc ça c'est le moment par le calcul exact donc une fois on a fait la travée 1 je vais prendre votre pâche et on passe à la travée 2 alors travée 2 la différence avec la travée 1 c'est que cette fois-ci nous avons une poutre ou bien on a deux moments sur les appuis dans la première travée le moment qu'il y a un esfer et il y a une poutre donc tout là il y a 5 mètres la portée est de 5 mètres on a le même chargement plutôt le chargement de la travée 2 roi 1 G2 et Q2 et ici on a deux moments qui ne sont pas nuls on peut dire moins 3485 on a moins 4141 voilà alors la courbe isostatique c'est à dire que je suppose que la travée elle est toute seule donc bien sûr alors la poutre n'est pas isostatique en réalité elle est contenue donc la courbe elle va être décalée comme ça donc ici à votre avis où est-ce qu'on va trouver x ? est-ce que aqal min 2,5 qui est la moitié combien aqal min 2,5 donc ici nous avons un moment de 3485 négatif on a aqal min donc où est-ce que ça va trouver la valeur maximale il fait non 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 juste un instant on on revient donc on revient donc si la poutre est est-ce que la valeur maximale pour le mâcle on va trouver x à 2,5 on va trouver la moitié on va trouver la moitié on va trouver la moitié la moitié la moitié la moitié la moitié c'est ici la moitié normalement elle va être décalée dans cette zone Donc, on va faire ça par le calcul. 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 La courbe, elle va être ici de 4141, ici 3455. Donc, elle va être décalée vers ce sens. Donc, on va faire ça par le calcul. Donc, on va faire ça par le calcul. Donc, là, c'est M, notre M Ouest. Et ça, c'est M East. Et on écrit la même équation. Pour cela, je dois déterminer tout d'abord P2 ou bien P service 2. L'état limite service G2 plus P2. Donc, on va faire... Elle fait... Elle fait normalement bien. Voilà. P2, c'est 1800 plus 700, c'est 2400. Donc, P2, c'est 2400. 2400, c'est qu'un newton par mètre. L'équation, c'est exactement... Eh bien, la formule, c'est la même chose. C'est le moment de référence plus le moment East A moins X sur L. Bien sûr, on travaille dans la travée 2, donc c'est L2 plus le moment West A moins X sur L. Mu de X, si la poutre, elle est uniformément chargée, avec une charge uniformément départie, c'est toujours moins PX au carré CO2 plus PL CO2 fois X. Je remplace directement avec... Je remplace avec les valeurs. Donc, heavy epsilon moins 2400 sur 2 pour X au carré plus 2400 ou 5. Je remplace avec les valeurs. L est là, c'est égal à 5. Donc, nous avons vu le prix. Nous avons vu le calcul de ce travail. Nous avons vu le travail fictif. On prend maintenant le travail réel. C'est le moment de référence. Le travail est stade. Moi, le moment est, c'est négatif, 3485, 1, moi, x sur 5, ensuite, moi, oh, là, 4141, 3x sur 5, R, je t'en dis, moins 1200x², je vais rassembler tous les x ensemble, ça, c'est combien, m'envole, c'est là, c'est μ'envoyant, finds listes 1000x, Sur 5, folie plus, je répète, donc, moins x sur 5, moins, moins, folie plus, 3485 sur 5, c'est 687. Et ici, moins, 4141 sur 5, c'est 687. Donc, l'équation, ça devient moins 1200x au carré, ou rien, positif, plus. Je vérifie pour x égale 0, lorsque x égale 0, le moment, c'est moins 3485. C'est bon. Et si je vérifie pour x égale à 5, je dois retrouver, je vais faire avec vous le calcul. Donc, c'est 7168. 818 fois 5, moins 1200x au carré, ou rien, positif. Ah, fois 5 au carré. Donc, 5868,8 fois 5, moins, la 9200 fois x au carré, 1200 fois 25, x au carré, moins 3485. Voilà, moins 4141, c'est bel et bien le moment sur, ou bien le moment à x égale 5. Et bien, la même chose, on va retrouver x. Donc, x, c'est-à-dire, où est-ce que on a une valeur maximale, c'est-à-dire une tangent horizontale, c'est-à-dire une dérivée qui est égale à 0. Donc, dérivée du moment par rapport à x égale à 0. Je n'ai pas besoin de x. Donc, je t'attends maintenant. moins 2400x plus 5868,8 égale à 0. x égale à 0. 1868,8 égale à 0. 1. 2.3. Voilà. Mètre. Mouhom, àqal, min 2.5 mètre. Mouhom, à 2.4 mètre. Il devient moins 1200x2,44 au carré. Mouhom, à 2.5 mètre. Mouhom, à 2.4 mètre. Mouhom, à 3.4 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 mètre. 0. Mouhom, à 3.4 mètre. Mouhom, à 3.4 mètre. Mouhom, à 3.4 mètre. puis la cour a décalé vers la droite alors on a pris une portée de 4 mètres donc la cour a séparé à 2x mais il y a une cour a séparé à 2 maintenant je ne vais pas utiliser la méthode pour faire le calcul mais je vais faire le cours je vais faire le cours si le chargement sur le travail est uniformément réparti l'expression du menu x ainsi la position du moment maximum en travail est obtenue par résolution de la dérivée qui donne direct dans le cas où nous avons un chargement uniformément réparti il y a l sur 2 moins m west moins m east sur p fois l on va faire les deux méthodes et vous voyez que ça va donner la même chose donc là on va faire les deux méthodes et vous voyez que c'est tout ça donc là on a l sur 2 moins mw moins ms sur p fois l d'accord ? je vais reprendre le calcul ici alors pour d'abord p3 le chargement sur la travée 3 alors le mot rouge qui met un p1 au p2 il est différent p3 c'est alors ici p3 c'est 500 c'est 500 rouges, rouges 1500 est-ce qu'on a fait le calcul avec 1500 ? je pense pas alors p1, p2, rouges 3, voilà donc c'est 500 rouges 1500 donc il faut le calcul p3, rouges 2000, p3 c'est g3, plus q3, si on travaille à ta limite service, donc c'est 1500 rouges 500 rouges, voilà voilà, l'équation le moment isostatique c'est moins px² sur 2 donc c'est moins 2000 sur 2 fois x² plus p fois l donc c'est 2000 fois 4 sur 2 fois x ça c'est mu du x alors plus le moment ouest négatif donc je vais aller moins 4441 facteur de 1 moins x sur l, là-hier, là-bas plus m ouest, oh, m ouest, c'est égal à 0 donc 1 plus 0 donc il y a l'équation d'un moment qui devient moins 1000 x² donc il y a plus 4000 donc 2 fois 48 sur 2, 4000 ou haben wiretb 141 sur 4 comme d'extra mille mille merci ou à la balle à moi t'as mis un froid x excuse moi c'est toi nix ou pas donc je dois aller moins mille sous carré plus avia qadash deux mille neuf cent avia moins avia plus moins 4 mille cinquanteur sur 4 x et moins 4 mille cent quaranteur ça c'est l'équation de cette courbe alors pour retrouver la dérivée alors je t'avais le deux voilà les deux calculs je vous ferai la même chose donc ici la dérivée on dit relativement x boucht koun 12964 c'est petit à l'elfe, t'as obtenu 2.86 mètres voilà, l'équation à la fin de la courge, je connais quelques dérivés que j'ai directement x où le moment est maximal entravé est égal alors c'est l sur 2 moins mouest, moins mouest sur p pour l alors si je remplace ici, x égale l sur 2, il y a 4 sur 2 mouest, ouest, c'est moins 4141 moins 0 sur p, il y a l'elfe, il y a 4 x, il y a 2, moins moins plus voilà, nous sommes dans la deuxième moitié donc l'équation à 32, x, il y a 4141 sur 8000 donc l'équation à 1, à 2ème donc l'équation à 2ème et donc l'équation à 2ème oui exactement voilà donc il y a tous les mois on a ritué les plus voilà c'est bon C'est parti. Donc, tu as les 5000.35. Et aussi. RBSR à 4141 sur 4. On doit retrouver la main-valeur. Ah, sur 2000. Voilà. Sur 2000. Et maintenant. Donc, 5000.35.25 sur 2000. Voilà. Exactement la même chose. Donc, si vous avez un chargement uniformement réparti. Directement, vous pouvez calculer la valeur de x en utilisant cette formule. ou bien faire le calcul de la dérivée. Alors, maintenant, on calcule le moment de 2,517. Et on retrouve. C. Moins. 1000. 325. 517. Le carré. Plus. 5035. Donc. 35. 35. 3. 2. 717. Moins. 4141. Égal. 219. 2197. 2197. 2197. D kN. 2197. M. Ça, c'est le moment dont la traver. 3. Ceci est le moment dans la traver. 3. Donc voilà comment calculer les moments entravés avec la méthode CACO, je ne vais pas continuer avec les combinaisons de charge, on va laisser ça pour la prochaine séance, donc il vaut mieux de faire des séances assez courtes que de faire une séance très longue et en lueuze. Donc on va laisser ça pour la prochaine fois, je vais arrêter l'enregistrement pour la vidéo et je vais continuer après, merci.